bonjour à tous ravi de vous accueillir pour ce webinar dédié à l'intelligence artificielle et à la relation client omnicanal dans le secteur financier donc comme on le disait n'hésitez pas à mettre des commentaires sur le chat et à poser vos questions dans la rubrique question on essaiera d'y répondre d'intégrer vos remarques dans le dans la présentation d'un mesure de possible on essaiera de se garder quelques minutes à la fin pour échanger avec vous pour répondre à vos questions et puis on se donne donc 45 minutes notre retour d'expérience donc que c'est le format en fait qui permet de garder les gens le plus longtemps possible donc voilà on y va ce que je propose c'est qu'on se présente rapidement avec frédéric et puis ensuite on déroulera l'ordre du jour on présentera lors du jour on commencera allez je démarre donc sébastien bezombe donc moi je suis je travaille chez tnp consultant qu'on présentera un petit peu tout à l'heure je travaille sur des projets de transformation digitale dans le secteur financier et notamment sur la banque de détail et l'assurance et je travaille autour des problématiques de parcours clients de stratégie clients de distribution omni canal dans le secteur financier à travers un centre d'excellence qui s'appelle parcours et distribution et qui est à l'initiative d'un certain nombre d'événements comme ce webinaire je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui donc faire des canavettes moi je travaille chez éloquent et donc j'étais pendant très longtemps le product manager sur les bottes et j'ai également mis quelques bottes en place dans la grande distribution dans l'énergie et dans le domaine banque à sciences actuelles alors lors du jour qu'on vous propose aujourd'hui on va présenter rapidement nos structures avec frédéric pour ceux qui ne connaissent pas encore pour nous placer un peu dans l'écosystème du secteur financier ensuite on présentera quelques tendances quelques enjeux de lia et de la relation d'une canal de notre point de vue alors on veut pas on se veut pas exhaustif mais en tout cas on a sélectionné les des points qui nous paraissent importants aujourd'hui on fera une restitution ensuite de l'enquête qu'on a envoyé à tous les invités de ce webinaire sur l'intelligence artificielle dans la relation client donc ça nous permettra de certains d'entre vous ont dû lui répondre d'ailleurs et ça nous permettra de tirer des enseignements sur l'impact de lia dans vos secteurs d'activité et puis on partagera sur des cas d'usage sur les retours d'expérience de mise en place de parcours au micano et puis d'exploitation dia notamment dia dernière génération sur des cas d'usage métier dans le secteur dans le secteur financier et puis on conclura et on échangera donc si on a un peu de temps sur sur vos questions allez c'est parti alors on se présente rapidement donc tmp consultant pour les gens qui ne connaissent pas encore donc on a un cabinet de conseil français européen indépendant qui accompagne ses clients sur leurs projets de transformation réglementaire opérationnel et digital donc on est un peu plus de 1000 collaborateurs aujourd'hui sur trois zones géographiques l'europe l'afrique du nord et le moyen-orient et l'inde d'accord avec trois trois grandes marques à avoir en tête tmp stratégie qui adresse des sujets plutôt en amont des programmes une construction de points à moyen terme d'efficacité opérationnelle sur la hausse des revenus sur l'optimisation des coûts sur la gouvernance haïti donc pour 20% de l'activité tmp trust qui comme son nom l'indique adresse des sujets plutôt de finances de risques de conformité réglementaire et transformation durable et puis tmp digital qui nous concerne plus aujourd'hui qui représente 60% de l'activité et qui accompagne en fait nos clients sur l'enchant l'ensemble de la chaîne de valeur des projets de transformation digitale donc de la définition des ambitions digitales qu'est-ce qu'un self care pour moi quel est mon pourcentage de self care que je veux atteindre quelle est la place de l'humain dans mon parcours mi canal jusqu'à l'implémentation de solutions digitales en passant par la revue des parcours la refonte des process le pilotage ou la conduite du changement donc on est multisectoriel on est très présent sur le secteur financier puisqu'on réalise deux tiers de l'activité sur le secteur financier banque de détails banque d'investissement gestion d'actifs et assurances mutuelles et dans cet écosystème digital on bénéficie également d'un digital factory et d'un lab ux ui qui nous permet de travailler sur des cas d'usage métier et de poquer un certain nombre de cas d'usage métier pour nos clients voilà un peu le le portrait de tnp en quelques mots et puis vous aurez la présentation avec plus de détails bien évidemment je te laisse sur éloquente oui alors éloquente nous ça fait plus de 20 ans qu'on existe donc à peu près une centaine de collaborateurs en france donc on est éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction clients et collaborateurs donc on gère grosso modo un demi milliard d'interactions chaque année que ce soit du chat du téléphone du mail etc et si vous êtes déjà allé dans une boutique orange où c'est bien embouté comme entreprise si vous avez reçu un colis de geodis et ben en fait vous avez une grande chance d'avoir reçu nos enquêtes de satisfaction par email par téléphone par sms etc donc une de nos spécificités c'est la certification iso 27001 c'est vraiment de garantir la sécurité des données et comme tnp on est présent en france et en europe donc nos solutions en fait sont en fait on choisit une plateforme cloud d'expérience qui est en globale on va gérer à la fois le centre de contact et le feedback clients et collaborateurs soit en fait on peut aller tout simplement utiliser notre orchestrateur et choisir ses modules dire qu'on va pouvoir choisir de payer par exemple la voie le mail le chat ou le bot chat bot call bot parlant même de les visuels où il ya certains de nos clients dans le domaine banque assurance qui déploie uniquement la partie enquête omni canal et publication des avis voilà donc voici pour nous alors je aller sur le sommaire on y va alors on va commencer par les quelques tendances quelques enjeux qui nous paraît structurant dans le domaine de l'ia et de la relation omni canal on sait qu'il ya beaucoup de il ya beaucoup d'enquête beaucoup d'études qui sont fait aujourd'hui sur l'ia donc on a retenu en fait quelques chiffres qui nous paraît important notre thématique ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est qu'on a 50% des clients du secteur financier qui sont prêts à passer sur une expérience 100% à distance ils sont aujourd'hui plutôt à 30% à le faire donc on voit qu'on a un potentiel quand même encore digitalisation qui est important sur la partie secteur financier mais néanmoins on a quand même 78% de ses consommateurs de ses clients du secteur financier qui considère aujourd'hui que les parcours qui combinent interaction humaine et digitalisation c'est à dire relations humaines en fait et automatisation sont les parcours qui présentent l'expérience client ou la relation client la plus performante la plus optimale ça c'est quelque chose d'important sur lequel on reviendra la place de l'humain en fait dans ses parcours de digitalisation et dans ses parcours dans lequel on essaye on essaye d'automatiser un maximum de choses et puis le chiffre premier nous paraît important aussi on a 62% des consommateurs du secteur financier qui attendent de leurs institutions financières banque assurance mutuelle davantage de personnalisation donc que ce soit dans la caractéristique même du produit qui est proposé dans sa tarification bien dans le canal de distribution donc aujourd'hui sont seulement moins de la moitié à considérer recevoir suffisamment de personnalisation 62% à vouloir en en vouloir davantage et donc c'est un quand même des sujets qui est tiré par l'IA aujourd'hui c'est capable de personnaliser un maximum les offres qui sont faites aux clients dans des parcours de souscription ou dans des parcours de gestion c'est à dire post post souscription ces chiffres là quand on descend un peu dans les univers de besoin on les on les retrouve et vous pouvez retrouver un peu vos secteurs d'activité de manière plus précise donc on a seulement 10 à 30% des clients aujourd'hui dans le secteur financier qui font de la souscription 100% en ligne mais ils sont entre 25 et 50% entre les en fonction des univers de besoin à vouloir le faire donc on voit qu'on a un potentiel en fait de cette réalisation qui reste très important dans le secteur financier malgré tout le travail qui a été fait ces dernières années notamment suite à la crise sanitaire il ya quand même beaucoup de parcours qui ont été digitalisés et qui ont été mis qui ont été mis en souscription à distance et néanmoins ce qu'on disait c'est que on voit que ces consommateurs gardent une importance considérable accordent une importance considérable à la relation humaine puisque on a entre eux en fonction des univers de besoin vous voyez qu'on a entre 50 et 75% des français qui souhaitent conserver une interaction humaine dans leur parcours de souscription au moins une fois ou dans leur parcours de gestion y compris en fait sur des produits qui sont relativement simples quand on parle de crédit à la consommation quand on parle d'épargne réglementé ou quand on parle de comptes ou formules de paiement par exemple dans la banque c'est des produits qui sont relativement simples qui sont digitalisés et pour lesquels en fait les clients veulent quand même conserver cette interaction humaine donc c'est quelque chose qui est assez important et c'est assez antinomique en fait avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur l'automatisation d'où l'importance à un moment donné de réfléchir à où est ce qu'on met l'expertise humaine dans les dans les parcours si on se place du côté des entreprises les entreprises bien évidemment elles accompagnent en fait ces évolutions donc sur 2023 il ya 80% des dsi qui reconnaissent avoir augmenté manière significative leur budget alloué à l'ia sur ces sur ces problématiques de relations clients on a 30% aujourd'hui des entreprises secteurs financiers qui ont mis en production des solutions d'ia alors majoritairement on va pas se le cacher plutôt sur du machine learning ou sur du traitement de l'églage naturel et on verra tout à l'heure avec frédéric que commence à passer aussi à l'échelle de l'ia générative mais ça reste encore un peu timide on est encore beaucoup en expérimentation et en poc sur ces sujets de l'ia générative et puis bien évidemment donc des perspectives de croissance estimée à 4% en lien avec avec l'ia générative à partir de 2025 ce qui pose d'ailleurs le problème du roi on en parlera parce qu'on a les dépenses qui sont considérables quand même sur l'ia il faut être capable à un moment donné de montrer qu'on a un roi positif sur le à moyen et long terme voilà quelques chiffres alors les enjeux donc on a retenu quatre enjeux qu'on souhaitait mettre en exergue sur sur l'ia et la relation homme canal aujourd'hui donc le premier enjeu vous avez tous en tête c'est la protection et la confidentialité des données frédéric en parlait tout à l'heure donc c'est pas un sujet nouveau mais c'est un sujet qui est plus en plus prégnant quand on utilise des données de manière de plus en plus massive et de plus en plus fréquente donc ça concerne à la fois l'utilisation des données dans le cadre du rgpd mais également la protection des données dans le cadre de cyber attaque ou dans le cadre de l'utilisation malveillante en fait des données sur des modèles des algorithmes peut faire l'objet peut faire l'objet d'attaque et tout ça d'ailleurs est réglementé par lia acte qui rentre en vigueur en 2026 dans l'union européenne et qui classe le secteur financier dans la catégorie des risques élevés il ya trois risques le risque intermédiaire risque élevé et donc ça va imposer quand même aux entreprises et aux institutions financières de prouver leur capacité à traiter les données de manière raisonnable manière éthique et de manière sécurisée et bien évidemment confidentielle donc ça c'est un véritable enjeu à prendre en compte pour conserver la relation la confiance des clients et gagner également en part de marché le deuxième enjeu qui nous paraît important c'est l'organisation donc la capacité de vos entreprises à adapter l'organisation les process métiers les modèles relationnels voire les schémas distributifs pour exploiter ces solutions dans toutes leurs potentialités le capital humain alors on a vu des sondages assez récents fait autour de auprès de drh qui explique le capital humain ça reste quand même un des critères qui apprennent un frein pour déployer de lia au sein des entreprises parce que ça nécessite quand même de former les collaborateurs sur de nouveaux usages comme par exemple usage des promptes à quelque chose qui est inné en fait dans les dans les fonctions aujourd'hui sur les plateformes de relations clients et ça nécessite également de mettre en place des vraies des vraies politiques de gestion des carrières et des compétences pour accompagner les collaborateurs qui sur ces fonctions là que ce soit sur des agences de distribution ou sur des plateformes de relations clients voient leur voie leur métier ou peuvent voir leur métier évoluer de manière significative et puis le quatrième le quatrième enjeu c'est le modèle économique donc aujourd'hui tout le monde est convaincu qu'on a de nombreux cas d'usages métiers avec des gains identifiés que ce soit des gains de revenus que ce soit des gains de productivité de maîtrise des risques diminution des risques opérationnels néanmoins on a encore assez peu de modèles économiques avérés et prouvés qui montent des ROI à moyen ou à long terme il y en a mais c'est encore assez assez timide alors ça vient du fait qu'on est beaucoup en poc encore et en expérimentation sur les sujets d'IA génératifs donc on a peu de recul et puis on est sur les technologies qui sont encore assez récentes et qui génèrent en fait des coûts de maintenance qui sont pas neutres sur les modèles LLM et qui complexifie également les applications dans lesquelles ils s'inscrivent donc voilà nous on considère que ces quatre enjeux quatre défis qui sont qu'il faut relever pour les entreprises des instituts enfin des secteurs financiers de manière à passer d'une logique d'expérimentation à laquelle on est aujourd'hui à plutôt un volet d'exploitation et réussir à passer à l'échelle c'est à dire à déployer finalement des solutions au sein de toutes les plateformes de toutes les agences ou auprès de tous les clients quand on est sur des institutions financières on touche rapidement quelques millions de clients quoi donc voilà pour les enjeux de l'IA pour faire le lien avec ça nous en tant que cabinet qui accompagnons nos clients sur ces sujets là on a un peu voulu lister les les bonnes pratiques ou les prérequis qu'on appelle conditions de réussite donc sur des projets liés à l'IA donc la première des choses d'un point de vue c'est avoir une réflexion en amont sur le paie mettre à couvrir et sur lesquels un métier en prenant en compte à la fois la partie self care donc l'impact sur les parcours clients mais également l'impact sur les process métiers donc ce soit en front en middle et en back office pour avoir une vision en fait de bout en bout de ces projets là le deuxième sujet c'est un besoin d'agilité j'imagine que vous en êtes convaincu aujourd'hui on est quand même beaucoup sur la méthodologie agile d'itération d'idéation et d'expérimentation pour faire de l'amélioration continue lors des conceptions un sujet qui est très important qui est souvent mis de côté c'est avoir une réflexion sur la manière d'intégrer les données dans les systèmes aujourd'hui quand on est en poc ou en expérimentation c'est souvent des sujets qu'on met de côté parce qu'on veut aller vite et lorsqu'on veut passer à l'échelle on s'aperçoit que les sujets d'humanisation du SI d'appellisation c'est des sujets qui peuvent vite être bloquants notamment dans des dans des dans des systèmes si des acteurs financiers qui sont assez compliqués avec des accumulations de briques et donc c'est important d'avoir aussi ces réflexions en amont de manière à éviter de finalement changer de solution quand on veut passer à l'échelle parce qu'on se rend compte que la solution est complètement incompatible avec l'architecture informatique et la sécurité si un focus sur la data donc ça ce qui me semble important bien évidemment on est sur des modèles qui consomment de la data donc il faut la data qui soit vérifiée que soit de qualité qui évite de créer des hallucinations par par les robots par les algorithmes quand on n'arrive pas à trouver de réponses précises à une problématique donc un focus sur la data bien évidemment une vision une cartographie un peu transverse et fonctionnel de tous les sujets qui sont liés en fait à la relation client parce qu'on voit qu'il ya beaucoup de sujets aujourd'hui qu'on met en place en lien avec les crm en lien avec les colbots les chatbots c'est donc avoir une vision vraiment transverse des adhérences les projets les uns avec les autres pour pas complexifier en fait les process métiers ou les parcours clients et puis les deux derniers points c'est la mise en place de mesures de gestion de dispositifs de maîtrise ou pilotage des risques qui sont liés au biais ou aux incohérences dont peuvent faire l'objet les algorithmes ou les ou les modèles llm donc un surveillant une surveillance et un dispositif vraiment à surveiller notamment en externalisant tous ces sujets là à un expert sur la partie run de manière à éviter des initiatives parfois qui sont un petit peu limités sur ces sujets là qui encore une fois peuvent rapidement en fait entamer la confiance des clients quand on a des robots qui peuvent générer des des hallucinations ou des biais voilà pour nos conditions de réussite on a remis une petite cartographie des usages de l'intelligence artificielle d'un secteur financier donc on a tous les sujets qui sont liés bien évidemment à maîtrise des risques ou à la lutte contre la fraude les sujets de scoring crédit de cybersécurité et aussi gestion des compétences qu'on voit de plus en plus on est plutôt sur du machine learning de la nice comportementale et on descendra donc sur la partie droite qui est vraiment la relation client et comment en fait il ya dans la relation client permet de d'améliorer la saverisation l'efficacité opérationnelle tout en maintenant une expertise humaine au centre des parcours voilà pour cette introduction je vais laisser frédéric présenter la situation de l'enquête vous a vous a transmise il ya quelques semaines alors donc en fait on a lancé cette étude auprès de professionnels de la relation client dans le secteur banque mutuelle assurance donc on a arrêté les chiffres il ya quelques jours de cela donc depuis quelques réponses encore le but c'était vraiment d'aller très simple et d'aller poser six questions alors la première question qu'on a posé c'est quel est l'impact de liens dans votre domaine d'activité le but en fait c'est de savoir à quoi ça va vous servir et ce qui est intéressant c'est qu'à peu près la moitié des personnes considèrent que l'efficacité opérationnelle c'est la priorité c'est à dire l'optimisation des process métiers l'automatisation etc la deuxième chose c'est que la relation client avec l'optimisation des parcours de vente la personnalisation on en a parlé tout à l'heure c'est quelque chose qui arrive mais plutôt de manière secondaire voilà et par contre ce qui nous un petit peu étonné c'est justement cette partie conformité lutte contre la fraude génération de business en fait ça apparaissait quasiment pas on le voit ici 16% sur la conformité lutte contre la fraude et puis le développement du business c'est pas encore là donc ça veut dire quoi ça veut dire que prioritairement les bots vont être là pour aider et être en fait un complément au parcours client actuel et en particulier aider les agents et aider les clients à se déployer en 7 cas si on parle maintenant de l'apport de liens dans la relation client on vous a demandé en fait quel était vraiment le premier choix le premier avantage qui est arrivé c'est la qualité de service à se dire voilà je peux avoir un service 24 24 j'ai un premier traitement ou j'ai une préqualification on voit aussi pas mal de personnes qui me disent maintenant je veux faire d'après l'efficacité préqualification ou alors j'ai changé mon vieux svi un peu compliqué taper 1 taper 2 taper 3 où la personne a juste à dire ce qu'elle veut et c'est au robot de comprendre donc ça c'est l'aspect qualité de service disponibilité qos etc c'est vraiment intéressant deuxième chose c'est tout ce qui est l'efficacité opérationnelle et là vraiment on nous voit bien que un des usages métiers certes c'est d'aller faire du self-care et des clients se débrouiller mais c'est également aider les agents être plus efficaces et ce rôle d'agent augmenté agent assiste commence vraiment à prendre du sens la personnalisation là encore une fois elle arrive un peu plus tard puisque comme tu l'as dit c'est des technologies qui sont un petit peu plus mature déjà et le tout ce qui est d'irgénératif n'apporte pas vraiment un gap différentiel vraiment majeur alors que sur l'autonomie et l'aide des agents là vraiment il y a des choses importantes à faire alors si après on demande on vous a demandé l'intelligence artificielle est ce que pour vous dans la relation client ça va être quelque chose qui va être tout à fait vrai est ce que ça va apporter au moins quelque chose et vraiment ce qu'on voit c'est 90% d'entre vous dit ok oui ça va permettre d'améliorer la relation client cependant on voit bien qu'il ya à peu près 60% d'entre vous qui ont un changement un petit peu motive mitigé donc vous savez que l'intelligence artificielle ça va apporter des choses mais vous attendez des preuves vous attendez un petit peu à voir les choses et au sein de l'organisation par contre ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a près de 80% des répondants c'est en phase en fait ce qu'on a vu tout à l'heure 80% des répondants quasiment qui ont mis en place des projets d'IA 54% sont en phase de test et à peu près 25% ou 21 % sont en déploiement donc on voit bien qu'il ya des tests des tests des tests et là en fait ça se précipitent vraiment qu'il ya une vague et un tsunami sur l'intelligence artificielle et qu'il faut surtout pas le manquer alors après on a posé deux questions alors bien entendu là c'est un extrait vous avez trois quatre pages de verbatim que j'ai sélectionné sur les 80 réponses mais j'aimais bien en fait ces verbatim là je vous ai pris à chaque fois une page la première question mais qu'est ce qui a apporté le plus de bénéfices en fait dans les parcours clients ou dans l'expérience client dans les douze derniers mois et on voit bien que ça divise en deux choses en vert c'est tout ce qui a un rapport avec la technologie l'IA tout ce qui est en violet en fait tout simplement c'est ce qui a un rapport avec l'humain et on voit bien qu'il ya des mots qui ressortent le voice bot chat bot le call bot l'analyse sémantique des enquêtes post appel le résumé des conversations là nous on voit vraiment que ça apporte un gain de productivité et d'efficacité l'analyse des verbatim via l'IA générative et l'IA classique l'efficacité opérationnelle tout simplement parce qu'on va proposer la nest based action donc ça encore on trouve que c'est vraiment le next step le pas d'après mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent l'utilisation de l'IA pour pré-rédiger en particulier les écrits et comme je le disais l'abandon progressiste des essais classique pour passer à l'IA générative qui répond en fait aux normes des clients pour autant on voit quand même que l'humain reste la clé d'une bonne expérience client on voit par exemple la réinternalisation des contacts à force de valeur ajoutée des appels sortants personnalisés pour les clients sans contact depuis un an ou le rappel des nouveaux clients à trois mois et aussi des rappels sortants des clients mécontents donc on voit bien qu'il ya vraiment ce travail humain et j'aime bien en fait cette partie ce verma team qui est un petit peu gros je l'ai mis quand même c'est travailler sur le prendre soin et le bon moment et on voit bien que ce verma team là est vraiment clé lors d'un appel client suite à un remorquage on gère d'urgence puis on reprend contact avec le client à j plus 1 pour lui expliquer les autres garanties contractuelles associées à l'événement avant on le faisait au premier appel et on a réalisé que les clients étaient trop stressés donc on voit bien que c'est l'humain au bon moment et l'interaction au bon moment j'aime beaucoup cette bonne association après si on demande en fait quel est votre rêve et là en fait on voit que on passe de contenu qui était très vert donc très automatisation logiciel à des conduits qui sont plutôt bleu et on voit bien que c'est plutôt ce dont vous rêvez oui l'intelligence artificielle oui d'automatisation mais aussi l'humain par exemple prendre le temps d'échanger avec chaque client et prospect impliquer chaque service dans la satisfaction client donc la culture client développer plus de proactivité on l'a vu précédemment avoir une relation client qui devrait considérer comme un vrai métier remettre en valeur leur métier conseiller garder l'humain la gestion automatique des rebonds commerciaux etc et pourtant en fait cette partie vision à 30 60 degrés parcours ubiquitaire répondre à la patience des clients l'intuit de rédaction de mail etc donc on voit bien que il ya vraiment une volonté de mettre de l'humain et d'automatisation et faire le bon choix au bon moment alors justement on va peut-être passer maintenant les exemples un petit peu concret alors je te laisse parler de l'optimisation de parcours clients alors le premier premier retour d'expérience que vous voulez partager avec vous c'est une banque marocaine qu'on a accompagné de mettre en place des parcours d'entrée relation à distance sur tous les marchés donc professionnels entreprises et particuliers donc on part de process qui sont papiers qui sont très chronophages pour les conseillers et pour les et pour les et pour les clients enfin pour les prospects et on se passe dans une démarche de concevoir des produits des parcours digitaux avec un niveau d'expérience maximale donc multi multi canal et avec une vision donc fonds tout bas comme ça on l'a j'ai dit à plus haute reprise mais c'est vraiment important d'avoir construit en fait ses parcours de la première action de du client dans son parcours jusqu'à l'impact sur les front les middle et les back-office avec une logique également de persona pour mettre à la place des profils des clients et identifier les besoins et les caractéristiques des clients au bon au bon moment dans le parcours et puis avec une logique d'agilité bien évidemment ce qui est très important en fait parce qui est notable en fait sur ce projet là et sur ce optimisation là c'est pas tant le fait d'avoir on a on a boosté bien évidemment le business c'est à dire qu'on a on a pas aimé des taux de transformation et d'autres conversions prospect clients qui ont été c'est très important et qui représentait un vrai avantage concurrentiel par rapport à d'autres institutions financières dans lesquelles les zones de boarding était plus compliqué néanmoins ce qui est ce qui est notable c'est que ça a permis quand même de mettre en place un vrai pilotage des parcours de l'omni canalité à la fois avec des indicateurs de business d'activité ce qu'on suit généralement en premier lieu le taux de conversion le taux d'équipement bien évidemment sur les entrées relations mais également on a pu mettre en place des indicateurs de coûts donc le coût d'acquisition coût humain et coût des technologies qu'on a pu mettre en place donc avoir quand même une logique de ROI ou de coût du parcours et puis également les indicateurs de satisfaction donc NPS etc donc la gestion des feedbacks enfin d'on boarding ou 24 48 heures après et ce qui permet en fait quasiment en temps réel d'avoir un tableau de bord qui permet de piloter l'ensemble des parcours sur des critères à la fois business sur des critères de coût et sur des critères de satisfaction client et donc ça ça permet de faire de l'amélioration continue en fait de manière assez fine et notamment ensuite dans cette dans cette configuration dans ce contexte là de poser les briques ensuite d'une entrée relation 100% à distance avec notamment la signature électronique et le kawesi biométrique ce qui n'était pas possible légitimement de faire à l'époque donc voilà cette vision un peu un peu de tableau de bord de pilotage sur la relation mini canal alors là en fait on a parlé beaucoup en introduction d'IA générative en particulier dans l'étude mais je voulais quand même faire un petit rappel dans la production disant que l'IA générative oui mais il ne faut pas oublier aussi l'IA classique l'IA classique c'est l'analyse sémantique qui n'est pas des larges l'anglais de langage modèle on est vraiment sur quelque chose qui va permettre d'être simple rapide efficace avec des coûts qui sont généralement beaucoup moindre que de l'IA génératif ce qu'on fait pas appel à ces gros volumes de données ou des technologies tierces nous on a nos propres techniques par exemple d'analyse sémantique donc l'intérêt il est double le premier c'est bien sûr comme tu l'as dit d'analyser un parcours client macro et avec le parcours client en fait on va voir est ce qu'il ya des points améliorés est ce que par exemple l'accueil a travaillé est ce qu'il ya une phase d'optimisation à faire là dessus ou pas donc ça on essaie vraiment de dire quelles sont les tendances macro et après les plans actions tu l'as dit de l'amélioration continue est-ce que ça a augmenté la satisfaction est ce que les clients consignent tout ça comme un pain pomme tout pas donc cette partie amélioration continue vision d'un parcours client deuxième point c'est ce que moi j'appelle travail chercher en fait l'aiguille dans la botte de foin l'aiguille dans la botte de foin c'est essayer de trouver ces petits irritants ou au contraire ces échelles ou à ouf qui vont permettre en fait d'aller après les arrêter de coacher en fait les personnes qui sont en train de donner une mauvaise image de l'entreprise soit au contraire voilà il ya une bonne pratique il faut vraiment essayer de propager un ensemble des collaborateurs et bien sûr il a tout ce qui est la partie avertie donc ça c'est il ya classique elle est pas morte elle perd toujours complémentaire et elle permet d'aller faire des choses vraiment très puissante et là on a un cas client alors je n'ai pas dans le domaine banque assurance mais j'ai choisi parce que je trouve assez emblématique donc en fait c'est dans c'est une entreprise qui s'appelle ilis vincie autoroute donc tout ce qui est ph si vous partez en vacances et ben en fait ils se rendent compte qu'ils avaient en fait une forte baisse de la satisfaction parce que tout simplement ils recrutaient des personnes qui étaient externes et des intérimaires des étudiants pour renforcer les équipes mais comment on peut faire pour faire montant aux compétences des bonnes personnes parce qu'on voit bien que ben il faut une semaine deux semaines trois semaines un mois pour que la personne commence à vraiment être au niveau des conseillers à plein temps donc ce qu'on a fait c'est qu'on a déployé avec eux un dispositif de feedback on a plus de 120 mille enquêtes par an etc et surtout on a récupéré du feedback omni canal et c'est ça qui est vraiment la différence c'est que on va récupérer des enquêtes de sat on va récupérer des chats on va récupérer des emails même des courriers papier qui sont scannés et l'intérêt tout simplement c'est de dire hé toi tu as un petit souci sur cet sujet attention il y a une insatisfaction là dessus et de pouvoir analyser les données et également être un levier de business c'est à dire que quand les gens disaient ben oui je pars en retraite on n'était pas pour dire oui je pars en retraite tu veux résoudre tel forfait et ben à ce moment là tu peux en fait tout simplement reprendre un autre un autre forfait et donc ça fait des opportunités business en automatique et bien sûr ça réduit par deux l'insatisfaction quelque chose qui est assez intéressant alors à chaque fois je vous mets des vidéos youtube comme ça vous pourrez les regarder tranquille alors là un autre cas donc c'était la orange banque que vous connaissez qui est tellement en phase de difficile mais en fait je trouvais que c'était aussi un élément intéressant et c'était en phase avec ce qu'on a vu précédemment et que l'autre banque en fait c'est un process d'amélioration continue l'amélioration continue qu'est ce que c'est en fait orange banque voulait à l'époque avoir un niveau de satisfaction une fluidité des parcours clients qui soit identique voire supérieure au pur player du secteur qui sont vraiment dans le web qui sont vraiment nés dans le web avec des process simples et donc ils ont dit ok mais ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place un process d'écoute de nos collaborateurs récupérer le feedback aux différents points du parcours client avec la voix du client et du collaborateur parce que selon le collaborateur c'est lui qui connaît le mieux le client et qui sait où il faut ajouter de la fluidité et donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait bien sûr ces analyses à rappel des insatisfaits groupe de travail le groupe de travail était vraiment intéressant avec les conseillers et les managers pour résoudre les points noirs donc là en fait tout simplement ils ont mis une boucle d'amélioration continue comme tu l'as présenté précédemment et tout simplement sur trois parcours clients ils ont fait une progression vraiment énorme et il s'est arrivé à plus 30 de nps pour les clients classique et 45 clients premium qui est similaire aux clients pure player donc voilà c'était vraiment intéressant et c'est un beau cas d'usage et un bel exemple de ce qu'il faut faire en fait pour faire de l'amélioration continue dans les parcours clients alors un petit focus j'ai parlé beaucoup du client mais également du collaborateur on voit bien que la qualité perçue est essentielle l'humain au bon moment on l'a dit précédemment ce qu'il faut c'est coacher les agents et tout simplement essayer de faire passer de ce que je fais mon travail à je vais faire le mieux pour que je crée une émotion avec mon client et par exemple on travaille beaucoup sur le quality de monitoring donc éloquant nous on a la propre solution de quality monitoring et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir transcrire l'appel donc cet appel transcrit va pouvoir être réutilisé bien sûr pour faire du résumé de conversation etc mais aussi on va pouvoir analyser des non conformités si on oublie de dire une mention légale etc on va détecter les équipements satisfaits et détecter le relationnel et là vraiment c'est un vrai gain de temps si on veut faire du coaching en fait des agents voilà alors je te laisse peut-être prendre la suite sur la partie que je vais en parler sur la partie automatisation nous notre philosophie c'est vrai qu'on est en phase avec tmp là dessus c'est que il faut de l'ia au bon moment et de la bonne manière nous on distingue vraiment trois quatre types d'interactions les premières c'est les interactions polluantes il faut filtrer et supprimer on est par exemple l'entreprise d'assurance c'est le courtier qui doit gérer ben en fait on doit l'orienter vers la bonne personne ou c'est une expertise qu'il faut faire on va lui dire maintenant l'expertise c'est plutôt à tel endroit avec telle société qui fait l'expertise deuxième chose c'est les interactions à faible valeur ajoutée ben tout simplement ces interactions à faible valeur ajoutée il faut les y répondre de manière automatique un suivi de dossiers un suivi d'appels quand il y a des pics d'appels et ben en fait qu'on peut pas absorber ça et ben simplement on va laisser le bot aider troisième chose les interactions à valeur ajoutée là il faut les conserver et au contraire ces interactions là il faut les rendre encore meilleurs rajouter tout simplement de l'humain pour rajouter de l'émotion et c'est vrai que la grosse tendance qu'on voit dans le domaine banque l'assurance c'est l'information à la gestion des émotions et faire en sorte que le conseiller fasse en sorte que la personne qui appelle au téléphone dit waouh ah oui j'ai bien été aidé j'ai pas juste eu la réponse on allait un petit peu là et ça en fait c'est le quatrième point c'est les interactions généralistes de valeur ajoutée d'émotions qu'on va développer grâce au temps gagné avec les deux premiers types d'interactions ça par exemple on l'a vu dans les bonnes pratiques relance des proactifs relance des promoteurs parce que nous on relance souvent à des tracteurs mais les promoteurs sont essentiels aussi des actions t-shirts et de l'effet waouh alors donc il ya un cas assez intéressant là c'est ag2r la mondiale donc vous connaissez tous donc en fait tout simplement ce qu'ils voulaient c'est automatiser des tâches à faible valeur ajoutée en particulier lors des pics d'appels ou si vous êtes dans le domaine des assurances et bien tout simplement le renouvellement de l'assurance si vous êtes dans le domaine des mutuelles il ya la carte tout simplement de mutuelle qui faut renouveler chaque année le but en fait c'est d'automatiser ces appels là et c'est vrai que si on fait bien les choses on peut automatiser entre 5 et 20% de ce type d'appels soit sur des cas précis soit tout simplement même sur le global on a eu comme ça un client qui du jour au lendemain a éliminé 5% de ses appels voilà donc ça c'est intéressant à partir de 100 appels automatisables par jour je vous disais l'IA générative elle va aider surtout le conseiller être plus efficace en particulier les conseillers qui ont des difficultés à l'écrit avec des modèles qui sont vraiment personnalisés sur ce qu'on n'a personne à écrit donc on va vraiment faire un mail on peut être personnalisé en répondre à la charte éditoriale de l'entreprise mais également le résumé de conversation qui permet à l'agent de gagner du temps il fait plus des abréviations mais c'est un vrai résumé il ajoute son petit conseil en plus ce qui permet d'avoir quelque chose de plus complet qui permet de faire de l'analyse après derrière le dernier point qu'on veut l'avant dernier point qu'on voulait voir ensemble avec vous c'est qu'est ce qui est parcours stage car alors là je te laisse en parler ouais alors absolument c'est la logique de remettre de l'humain aussi dans les parcours donc c'est un point important on l'a vu on l'a vu à la fois dans les attentes clients et puis on l'a vu dans les différentes tendances donc on avait un cas sur lequel on voulait qu'on voulait présenter donc qui est assez intéressant dans cette logique de remettre de l'humain ou de conserver de l'humain au centre des parcours et la relation client donc un cas de refonte de parcours de crédit à la consommation dans une banque grande banque réd agricole sur lesquelles on a travaillé donc l'idée était de créer des parcours self care côté client est également côté conseiller nous la possibilité pour les conseils évidemment de souscrire pour son client avec deux notions qui sont importantes une notion d'interruptibilité une notion d'interopérabilité l'interruptibilité c'est la possibilité pour le client de commencer son parcours de souscription de s'arrêter et puis de le reprendre sur un autre device plus tard donc sans sans réintégrer ou sans ressaisir des données et l'interopérabilité c'est ça qui est vraiment au coeur de du projet et de remettre de l'humain au centre des parcours c'est la possibilité en fait lorsque le client démarre son dossier de souscription ce dossier peut être repris par un conseiller soit sur une plateforme téléphonique soit son conseiller en agence d'accord et inversement un dossier qui est initié par le conseiller peut être repris en self care par le client s'ils souhaitent rajouter des pièces complémentaires s'ils souhaitent refaire une simulation ou s'ils souhaitent signer de manière électronique donc on est dans une logique en fait de va et vient entre le parcours self care du client et la reprise possible par le conseiller pour l'accompagner donc on a des parcours en fait qui sont fortement digitalisés qui sont fortement automatisés notamment avec des technologies d'ia pas forcément génératifs comme les frédéric mais sur le scoring du crédit c'est d'années comportementales la conformité des documents c'est du radlade ou du kawaii si biométrique pour les clients qui sont prospères souscrire un produit donc on est sur des process digitalisés sur des parcours digitalisés mais néanmoins on a un accompagnement en fait du conseiller qui peut se faire tout au long du parcours à l'initiative du client et ce qui est intéressant c'est que une fois ce projet déployé donc au sein de la banque on a des retours donc quantitatifs qui sont plutôt bons sur les durées moyennes de près sur les taux de signature électronique sur les montants moyens mais dans les retours qualitatifs on voit qu'on a des parcours qui sont appréciés par les clients et par les conseillers sur l'aspect digitalisation mais ce qui est mis surtout en avant c'est cette possibilité en fait d'avoir accès à un conseiller une expertise humaine tout au long du parcours à l'initiative du client et ça on l'envoie également sur finalement la répartition entre les canaux puisqu'en fait on a 20% des dossiers ont été saisis en full safe care 20% par le conseiller avec son client en agence ou au téléphone et 60% dans un mode hybride donc avec cette interaction alors ça veut pas dire que le conseiller il a passé trois heures avec son client mais ça veut dire qu'il est intervenu au moins une fois dans le parcours à l'initiative du client soit pour assurer que le taux était le taux le plus favorable soit parce que le client voulait être accompagné pour sa signature électronique donc on voit finalement que même pour des produits assez simples comme du crédit conso on propose des parcours qui sont full digitaux full safe care néanmoins les clients souhaitent quand même être accompagnés par une expertise humaine donc quand on la met au bon moment on voit que c'est efficace et que ça bénéficie à la fois aux clients aux collaborateurs et au business alors oui l'humain nous aussi on y croit beaucoup et c'est vrai qu'on essaye d'associer le meilleur des deux par exemple dans le svi donc le fameux serveur vocal interactif on se rend compte que nos clients de plus en plus nous demande d'avoir une voix humaine on veut plus de cette voix robotique on va plus que ce soit nous qui sommes obligés de taper un taper de choisir les choses ben nos clients nous disent ben voilà nous on veut que ce soit nous que ce soit de leurs clients vos clients à vous qui disent voilà voilà mon problème et orientez moi vers la bonne solution et c'est vrai qu'on arrive comme ça à créer des voies vraiment personnalisées des voies humaines même cloner cloner la voie d'un conseiller ou faire une voie par entreprise et c'est vrai que quand on voit ça c'est vrai que ça change parce que quelque part quand on appelle au téléphone on est un peu stressé et quand on a une voie qui est un peu plus naturelle un peu plus sympa tout de suite on se dit ouais je suis rassuré et c'est pas qu'est ce qu'il a dit etc donc ces voies personnalisées nous les ajoutent maintenant systématiquement chez nos clients on a une bibliothèque d'une trentaine de voies humaines et après on peut même aller faire du clonage de voies donc on parlait aussi de la partie omnicanal la partie omnicanal c'est aussi la visio on a plusieurs clients par exemple là je vous ai donné le cas de rexo et c'était bien mais je pourrais également citer le cas de bruit télécom entreprise qui est un client qui n'est pas dans le domaine assurance banque mutuelle mais qui était assez emblématique sur le sujet qui est un de nos clients qui nous disait que grâce à la visio il réduisait comme ça le cycle de vente tout simplement parce que le client était en face de lui il y avait un échange il y avait du rationnel et de l'humain qui était fait donc ça marche en prospection mais ça marche également dans la partie fidélisation en particulier là le cas de rexo est assez intéressant puisqu'en fait avec la la gestion à distance avec de la visio de tout ce qui est déclaration pour les petits cyniques parce que bien sûr il ya un seuil de avant que le lien expertise humaine obligatoire à cette année en fait d'améliorer la satisfaction des clients 500 visio expertise par mois 315 heures économiser 15 mille kilomètres économiser par mois et ce qui est intéressant la bonne pratique qu'on retire de ça c'est que la visio est une véritable machine à voir où lorsque l'on en fait on la propose par surprise entre guillemets c'est à dire que si c'est planifié en disant voilà vous aurez un entretien avec un expert qui va venir chez vous enfin qui va venir faire l'expertise à distance à telle date et j'en dis ok ok c'est sympa par contre si vous dites au client hé si vous voulez on peut faire l'expertise tout de suite regardez je pense je vous envoie un lien et vous lancez la visio sur votre téléphone les gens disent waouh c'est génial et on a une satisfaction qui n'a rien à voir et on est vraiment sur des taux de satisfaction extrêmement important si vous êtes intéressé je vous laisserai regarder ces deux témoignages un celui de rexso et de c'est bien l'autre point en fait on a parlé du proactif et c'est vrai que nous on le voit c'est quelque chose qui est vraiment essentiel on essaye de développer chez nos clients en fait bien les la gestion des campagnes et des pics d'activité on est capable en fait comme ça de programmer des rappels de campagne de coucouning et là il ya un exemple intéressant avec prévoir deux ans avant le départ en retraite en fait ce programme direction retraite parce qu'ils savent que quand ça sera quelques jours avant la retraite ou quelques mois après la retraite la personne aura déjà un petit peu planifié toutes ces choses et donc elle aura quitté prévoir pour aller faire confiance à sa banque ou une autre société puisque deux ans avant s'il ya un appel coucouning qui dit pour dire on va vous aider à préparer etc etc c'est bon moment pour que la personne fasse confiance par la suite alors je te laisse peut-être donc on a on a on a baillé quelques cas d'usage quelques retours d'expérience ce qu'on voulait dire notamment en conclusion c'est que donc on a vu que il ya apport de nombreux apports dans la relation client on a vu que c'est un levier de croissance et développement c'est un levier de rentabilité c'est un moyen également de mieux piloter les risques et la lutte contre contre la fraude néanmoins on a parlé tout à l'heure aussi également avec le roi on ne paie pas le vrai prix de l'IA on ne sait pas quel le vrai prix de l'IA notamment parce que l'IA on sait notamment de l'IA générative à une empreinte carbone qui n'est pas neutre on a mis quelques exemples que vous avez probablement en tête et donc en fait la question qu'il faut quand même se poser et frédéric en a parlé dans certains cas d'usage c'est toujours en amont de se dire est-ce que finalement c'est lié à générative qui est la solution qui est la plus performante qui est la plus responsable et qui répond surtout le mieux à nos besoins et dans cette logique là toujours posé la question il ya générative versus low code et donc frédéric vous présentez un petit cas d'usage dans lequel en fait le low code peut apporter et répondre aux besoins de manière très efficace ouais en fait je vous ai parlé tout à l'heure d'ag2r la mondiale avec un code bot c'est vrai que c'est une solution pour un cas pour certains cas particuliers mais parfois en fait ça peut être plus rentable et avoir une meilleure expérience et clients lorsqu'on fait quelque chose low tech alors le low tech qu'est ce que c'est low tech c'est l'inverse du light tech light tech c'est ces fameux code bot avec l'intelligence artificielle etc donc chose assez complexe à paramétrer ce qu'un projet col beau ça peut durer entre deux deux mois et cinq mois c'est un minimum de les plus de trente mille euros minimum pour un projet col beau donc on est vraiment sur des sommes assez importantes alors qu'en fait avec des solutions low tech comme le svi visuel on est sur des budgets qui sont divisés par cinq des temps d'applémentation qui sont en fait deux semaines et un coût écologique qui est quasiment neutre puisque en fait le svi visuel qu'est ce qui se passe et que la personne allait donc au téléphone et on selon sa demande on peut dire bah tiens cette demande là est ce que tu veux la traiter en safe care parce qu'il ya un temps d'attente de dix minutes ou tiens cette demande là elle est obligatoirement en safe care parce que la demande de mot de passe ou un suivi d'un autre dossier c'est comme beaucoup plus simple de le faire en écrivant que le disant à l'oral donc en fait la personne on dit bah oui j'accepte elle reste en ligne où on raccroche ça dépend elle reçoit un sms et à ce moment là l'interface dédiée et optimisée où elle peut faire sa demande et si jamais elle est coincée elle n'arrive pas à trouver la solution elle peut toujours cliquer sur un bouton et revenir dans la fuite d'attente au bon endroit sans refaire tout l'attente avec les personnes et ça on voit c'est vraiment efficace ça coûte beaucoup moins cher et on arrive à des taux de self care de 55% c'est à dire que 55% des demandes traitées avec du svi visuel sont réalisés en self care et donc c'est du temps économisé pour les agents pour avoir plus de concentration sur ce qui compte vraiment alors pour conclure je vois qu'il reste quelques quelques minutes on est dans les temps c'est parfait donc ce qu'il faut retenir de notre point de vue donc l'IA générative c'est une lame de fond on a parlé qui va véritablement révolutionner la relation client et qui nécessite quand même de prendre en compte les évolutions des métiers et de prendre en toutes les formations de la gestion des compétences la gestion des carrières ça c'est pas neutre et ça reste quelque chose qui reste comme un challenge à relever comme on l'a comme on l'a évoqué tout à l'heure pour exploiter au maximum ces nouvelles générations de technologies par ailleurs comme le disait frédéric comme on l'a évoqué à l'instant pensons toujours à quels sont les enjeux quels sont vos besoins et quelle est la technologie qui répond le mieux ça sert à rien de foncer tête baissée sur le via générative quand on a de l'IA plus classique ou du robot plus classique qui répond aux besoins c'est nettement moins cher on a un ROI plus simple et ça a quand même un coût écologique qui est un peu moins important réfléchissez sur les innovations à impact maximum et puis on a parlé le ROI c'est quand même important on est banquier on assureur c'est des choses qu'on a quand même en tête il s'agit quand même de créer de la valeur ajoutée et de générer de la satisfaction pour nos clients et pour nos collaborateurs voilà en quelques mots ce qu'on pouvait dire en conclusion merci pour tout et bon appétit à très bien merci à tous à bientôt au revoir merci à tous merci à tous